C'est la cible, je pense. Donc il y a 3 en 1. 8, attaque sur Noise. Et attaque sur Noise. What ? On peut faire les 3 comme ça ? On peut en faire combien ? 12 ? Moi, je veux bien. Tout le monde va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed. La dernière fois, j'ai combattu le plus grand, le plus méchant, le plus terrorisant de tous les boss d' Assassin's Creed. C'était juste Léofrit. C'était un boss tout pourri. Ça m'a pris 4h30. Mais c'était vraiment très intense. Donc on est parti pour ramener C.Holbert, ton frère Russo, pas du tout. Et on y va, on y va à cheval. J'espère que le dernier boss vous aura plu. Alors attendez, est-ce qu'on peut faire suivi de votre objectif de quête ? Impossible d'atteindre. Eh bien, on va y aller par nos propres moyens. Voilà. Bon, le dernier boss, c'est vrai que c'était vraiment pas mal. J'ai pas mal galéré. C'est plutôt vers la fin où j'ai commencé vraiment à essayer d'adapter un petit peu mon jeu. Ah oui, c'était vraiment pas loin. En fait, il fallait vraiment éviter de tout le temps, en permanence, montrer, enfin, parer avec le bouclier. Il fallait pas en permanence mettre le bouclier. Donc voilà, c'est petit à petit, tu le sais. Mais au début, forcément, tu ne le sais pas forcément. Est-ce que Mister me suit ? Ouais, mais pas à une vitesse foudroyante. Alors, on est arrivé cinématique. Tu es un Odlinger, désormais. Wattling, comme tu le dirais, l'héritier du trône. C'est un titre très honorable, qui exige de bien raisonner, de savoir à qui accorder sa confiance. Mon fils, tout va bien ? Oui, père, je vais bien. Il t'a fait honneur aujourd'hui. Il a affronté avec courage de redoutables adversaires. Vous avez tous ma gratitude et ma bénédiction. Nous savions ce que cette alliance pouvait nous coûter. Mais cela est réglé. Et chacun y a gagné quelque chose. De l'argent, un honneur des alliés. Il est vrai. Nous abordons un nouvel avenir. Toute l'Angleterre doit savoir que le royaume de Mercy a un nouveau roi. Les autres royaumes d'Angleterre ne vont pas aimer ton mode d'accession au trône. Comme beaucoup de mes sujets, les soldats de Burgred vont nous tenir tête et fomenter quelques troubles. Ça et là, en Mercy. Nous y remédierons rapidement. Je pars sans détour pour l'Oxenforture, afin d'innoer des alliances avec plusieurs Fane. Veux-tu que je vienne ? Pas avant que j'en sache plus. Reste ici quelque temps, si tu peux. Renforce nos amitiés. Je ne tarderai pas à te faire appeler. Sigurd, je me sentirais mieux si Cheolbert s'éloignait, le temps que la Mercy retrouve le calme. Acceptes-tu de l'accueillir dans ton clan ? Est-ce que tu as un cheval, Jeannatling ? Oui, une solide monture, appelée Theobald. Bien. Je peux t'accompagner jusqu'au fleuve Nenay. Ensuite, tu pourras trouver ton chemin. Merci, Sigurd. Je t'avoue que cela me rassure. Sois prête à répondre à mon appel, Eivor. Il viendra. Vous vous entendez, Sigurd et toi ? L'avenir de l'Angleterre sera païen, de la racine à la feuille. Prends ceci, ami des loups. Engage d'amitié. Si tu le désires, les frères Ragnarsson répondront à ton appel. Tu me fais honneur, Oub. Tu as vu ? Ce renard cherche à gagner ton cœur, mais on peut être deux à jouer à ce jeu-là. Comme c'est gentil à toi, Eivor. Je t'en prie. De ce chaos, notre amitié est le plus beau résultat. Peut-être Chirulbert aussi, cette petite brindille. Ravie de l'entendre. Ok, quête terminée, tête lourde. 3000 XP, plus de points de compétence, pas de nouveau niveau. Non, c'est bon. Alors, nouvelle quête. Atteindre le 2, trouver et tuer les membres de l'ordre, trouver toutes les pages, conclure une alliance en Angleterre. Apprenez à mener des attaques fluviales avec son équipage. Ok, oui. Du coup, il faudra avancer, je pense, dans les quêtes... Je ne sais pas, les quêtes comme ça, les quêtes secondaires, les quêtes un peu chiantes à faire. Atteindre le niveau 2 de la colonie. Trouver et tuer les membres de l'ordre. Il faut tous les tuer. What the fuck. Il y a un sacré paquet de membres de l'ordre. Détail. Oui, ça, on le fera peut-être plus tard. Soit hors caméra. Ah, ben voilà, ça s'est rajouté. What the fuck. Rendre compte. Ben voilà. Je pense qu'effectivement, ça, c'était pas affiché. Toc. Ou on le fera en stream ou hors caméra. Alors, la saga de la faiseuse de roi, des rois, du roi, je ne sais plus ce qu'il y a marqué. Compte rendu, hop, c'est à combien de kilomètres ? Ah oui, c'est un paquet de centaines de mètres. Ah, mais c'est juste à côté, c'est ici. Là, il y a Courdo à attaquer. Ok. Eh bien, on va se déplacer rapidement là. Et on va aller directement à la mission principale. Card des Alliances. Discuter avec Randy devant la carte des Alliances de la maison longue pour accéder à quelque chose de très intéressant. Nous avons envie de jouer à Assassin's Creed. Ah, là, là. Alors, ouais, je ne sais pas si je vais faire... Waouh, par contre, la bâtisse, là, c'est quoi, la maison longue ? Waouh. J'ai fait Manoir sur Ovalheim, un peu du même style. Je ne sais pas si je vais faire des streams sur Ovalala. Ah, contente de te voir ici, Tcholbert. Grâce à Sigurd, il a été un bon guide et un compagnon agréable. Il m'a raconté des histoires extraordinaires. Les meilleurs parlaient de toi. Rien de trop compromettant, j'espère. Il en était de croustillant. Pardon de m'inmisser, mais qu'en est-il du Let's Estorcher ? L'Alliance est acquise. Les fils de Ragnar sont les amis de notre clan. Heureuse de l'entendre. Félicitations à vous deux. Eivor, un point important. Quelqu'un s'est installé dehors. Un marchand, je crois. A l'occasion, demande-lui ce qu'il fait ici. Il a l'air de représenter une vaste guilde. Le regard des enfants ou les enfants sans regard. Les enfants sans regard ? Non, ce n'est sûrement pas ça. Demande-lui. Vous n'êtes pas depuis longtemps en Angleterre, n'est-ce pas ? Cette carte le montre. Vous avez à peine abordé la Merci. Laisse-nous du temps, petit seigneur. Rien du Wessex, ni de la Northumbry. Il vous reste beaucoup à voir. En effet, chaque chose en son temps. Je crois qu'il y avait une cinématique, moi. Ok, ok. Oui, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, d'accord. On a fini. Et bien, go, nous vous ferons atteindre le niveau 3 de la colonie. D'accord, donc là, on a atteint le niveau 2 de la colonie. Donc la colonie, c'est la maison longue où on est actuellement. Trouver, tuer les mains. Oui, ça, on ne s'est pas gagné. Toutes les pages du codex. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les pages du codex, mais lesquelles, les bases de données ou dit taxiciel ? Je ne sais pas. On le saura peut-être un peu plus tard. Trouver toutes les pages du codex. Ah, mais c'est sûrement les deux, alors, du coup. Parlez au marchand itinérant. Ok, on va aller voir le marchand. On va lire le lime. Non, pas du tout. Le marchand itinérant, il est où le marchand itinérant ? Ah, mais il est juste en face. Ah, il y a le cours d'eau attaqué également. Bâtir la caserne à la colonie. Ah, mais tout est vraiment à proximité. Oui, en fait, c'est une base. Une base. On va aller au marchand. Alors, on va aller acheter une ceinture, un diadème. Peut-être que si tu peux courir un peu plus vite. Ça m'arrangerait. Bonjour, monsieur le marchand. Bâtir la caserne à la colonie. Ah, mais c'est pour vendre et acheter, non, c'est ça ? Et améliorer sa armure. Que je le sois ou pas, c'est à moi que tu as affaire. Ranvi dit que vous êtes des marchands. Ah, bonjour, bonjour. C'est toi le chef de ce campement si animé ? Non, c'est pas moi le chef. Nous venons de la part des Mille Regards. Des vendeurs de marchandises peu courantes et de trésors exotiques venant de tous les coins du monde. S'il te faut quelque chose, nous l'avons. Et si nous ne l'avons pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Telle est notre devise. Je vois. Et ce gamin est avec toi ? Un gamin ? Gamin ? Mon ami, tu as devant toi le maître des Mille Regards. Le dirigeant de notre guilde. Une légende. Un héros de notre peuple. Et le plus riche marchand à l'ouest de l'Indus. Je te présente, Reda. Il parle de toi ? Eh oui. Évore, ami des loups. C'est un plaisir de faire enfin ta connaissance. Comment se fait-il que tu me connaisses ? Les Mille Regards ont aussi Mille Oreilles. Et les nouvelles vont vite. Et que puis-je faire pour toi ? Ou toi pour moi ? C'est très simple. Contre une modique participation, je peux te mettre en relation avec un marché clandestin qui s'étend des dunes d'Egypte aux Landes d'Angleterre. Quel genre de participation ? Elle varie selon l'article. Mais il y a une légère contrainte. Sur ce marché, tout se paie en opale. Intéressant. Elle a une teinte très étrange. Je peux la prendre ? Tu peux la prendre et la garder, Évore. Reda te l'offre pour te remercier de ton immense hospitalité. Maintenant, regarde. Découvre les marchandises que je te propose. Ah oui, oui, d'accord. C'est des marchandises à durée limitée. C'est comme dans Odyssée. Oui, il fallait récolter des ressources. Ah ben là, c'est une opale. Métayura susceptible d'être échangée contre des marchandises exotiques à la colonie. Ok. Oui, c'est comme sur Odyssée avec le marchand temporaire. Avec les... je ne sais plus comment ils s'appelaient. Boutique de Rhaida. Donc Arsenal, ok. Ça me rappelle un YouTuber. Tatouage, armure. Oui, mais sauf qu'on ne peut rien acheter si on peut acheter un tatouage. Un tatouage, déjà, ça va nous pomper tout notre pognon. Et un schéma de décoration de colonie. Arsenal de Berserker. Diverse. Ok. Rien pour l'instant, mais peu importe. Mon inventaire change chaque jour. Tu trouveras bientôt ton bonheur. Puisque nous sommes maintenant amis, cela fait aussi de toi une amie des mille regards. Et qu'est-ce que ça change ? Observe ma tenue, regarde mon écharpe. Au fil de tes voyages, tu rencontreras nombre de mes associés, vêtus de la même manière. Ce sont mes gens, mes regards. Ils t'aideront à commercer ou à remplir certains contrats. Rends-leur service et tu toucheras une belle somme. Je serai même enclin à te remercier moi-même, c'est pour dire. Une offre intéressante. Heureux de l'entendre. Maintenant, pardonne-moi, mais mon apprenti doit s'occuper d'une tente. Vous allez donc rester quelques temps, j'imagine ? Oh oui, et tu n'as pas à me remercier. C'est un honneur pour nous de nous installer ici. Bonne journée à toi. Je ne sais pas pourquoi on a passé 5 minutes avec ce marchand-là pour nous expliquer à quoi sert un truc à marchandise. Bon, on va aller faire cette quête-là, qui nous appelle depuis des cieux. Suivre, bah tiens, ok. On va suivre cette quête et interagir. Oui, mais on ne peut pas. Voilà. La quête est finie. Alors, un truc à la quête suivante. Un nouveau foyer, viking. Mener à bien quoi ? Mener à bien dit contrat. Quête à proximité. Cour d'eau. Suivre, quête. Non. Il faut mener à bien dit contrat. Eh bien, on semble le fera plutôt... Oui, je voudrais afficher plutôt les quêtes. Il ne veut pas. Plutôt en stream. Un viking, trouver toutes les pages, tuer, atteindre le niveau 3. Ah ben, on est obligé de chercher. Cherche à éteindre l'influence du réseau, des milliers de gars, il est généré et il s'est récompensé. S'employé. Mener à bien dit contrat. Bâtir la caserne. Mener à des attaques fluières, il faut de l'argent. Trouver toutes les pages du codex, ça on ne peut pas, ça on ne peut pas. Ok, ben on va essayer de faire... Mener à bien dit contrat. Dix contrats, dix contrats, tout, tout, tout. Alors, contrat mené à bien zéro, pour obtenir d'autres contrats, adressez-vous à Reda ou au Milrugr. Reda. Alors, voir le boutique, je veux un contrat, que fais-tu ici ? Un contrat pour moi ? Mes agents ne s'occupent pas de ce genre de tâches, mais toi, tu as l'habitude du danger. Alors, quête quotidienne. Le contrat, le code, proposition d'enquête, le fantôme. Le fantôme m'intéresse. Quelqu'un se faisant appeler le fantôme, exerce en Angleterre. Reda pense avoir découvert l'identité de cette personne, reste à savoir s'il a raison. Ah oui, sauf que, on ne peut avoir que trois quêtes, et il faut en faire dix. Rappelle-toi, cette personne doit mourir. Pas presque mourir, totalement mourir. Ah oui, d'accord. Je compte sur toi, Ivor. Ma réputation est entre tes mains. Allez, c'est bon, ça marche. Je dois y aller, je sais pas que ça va faire. J'ai une vie, j'ai un travail, moi. Allez. Ok, ça marche. Toc, mener à bien. Alors, je voudrais juste afficher les quêtes. Les quêtes, alors. Tuer la cible. Ouais, mais, toc. C'est au moment, on ne voit pas la distance, là. Dans Assassin's Creed, on voyait la distance à laquelle. Ok, alors, tuer la cible. Allez. Ok, on est arrivé, sauf que je vais me voir, j'ai plus de flèche. La cible est évidemment dans un campement ultra, dans un fort ultra sécurisé. Comme par hasard, j'imagine qu'on ne peut pas passer par le... C'est le moche qu'on ne peut pas spotter, les ennemis, ça. Franchement, je ne comprendrai toujours pas la mécanique de viking, de Vellel. Déjà, il n'y a personne ici, on va éviter de se brûler. On ne sait pas s'il y a quelqu'un en bas, ou bien... Il n'y a peut-être personne, effectivement. S'il y a quelqu'un, mais beaucoup... Ah oui, ouh ! Ah, le monde qu'il y a, effectivement. Ah, mais c'est peut-être comme ça qu'on les spotte. Ouais, mais ça ne dure que 10 secondes, en fait. Ok. D'accord. C'est peut-être comme ça, je ne sais pas. 14. Mais il reste poté comme ça tout le temps, ou... Ou bien... Assassiné. Ouais, mais là, si je descends là, je me fais assassiner à mon tour. La cible, elle est à 153 mètres. C'est quoi ça ? Ça, c'est pour sûrement faire tomber quelque chose. La cible, elle est là-bas. On va essayer de progresser gentiment. What ? Mais what, les gars ? Alors, vous m'expliquez si je vole ou pas, là ? Ça, c'est un gros bug. Ok, mais ils n'ont rien vu. C'était un oiseau qui est passé. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un petit oiseau. Il n'y a pas de coffre à prendre à l'interview. On va essayer de le buter, l'ennemi. Adrénaline au max. Donc, ils ne m'ont pas vu. Par ici, il a l'air d'avoir personne. Bonjour, le cheval, ça va ? Ouais, ça va, le cheval. Le cheval, c'est génial. C'est génial. What ? Ah, merde. Non, mais c'était pas spoté sur la carte aussi. Ah, non, mais s'il fait... Ah, oui, d'accord. C'était pas spoté, moi, je savais pas. Bon, on va essayer de se faire oublier, quand même. On va essayer d'aller par là-bas. Ah, ben, apparemment, non, ils ne veulent pas m'oublier. Ok. Tac. Il me voit encore ? Oui. Ah, ça, c'est pas mal comme atout. Ok, j'ai plus d'adrénaline. En fait, ouais. Faut le faire. Faut le faire une demi-seconde pour qu'il soit un peu paralysé. Attaque sournoise. Faut le faire vraiment une demi-seconde. Vas-y, attaque-moi. Quelqu'un va m'attaquer ? Merde. Attaquez-moi. Je peux pas être 3 sur 3 en même temps. En fait, il y a tout le monde qui est à venir de la colonie. Ok. Attaque sournoise. Attaque sournoise. Ok, tuer la cible. Ok. Faut comprendre la mécanique du jeu. Ok, 500. En fait, il a son bouclier. Il a deux barres de vie en fait. Il a son bouclier et sa vie personnelle. Ok. On comprend un petit peu mieux. Bah, forcément, on va tous se les faire. Les ennemis. C'est bon, j'ai disparu. Plus personne me voit. Il ne me voit plus. Ok, vas-y. On le tue. Yes, c'est bon. Fouiller. Lui, lui, il veut me tuer, là. Lui. Pourquoi il... Pourquoi il s'en... Ah, ça y est. Maintenant, il s'en spotait. Nouveau tard que jamais. Moi, je me suis fait avoir. Où est la cible ? Je crois qu'ils m'ont repéré. On va essayer de la voir. Il ne me voit plus, là. Derrière l'arbre, je suis sûr qu'il ne me voit plus. Tu es la cible. Mais il faut redevenir... ... ... ... ... ... Je crois qu'il voulait toucher l'arbre, j'en suis pas sûr. Mais ouais, on va... Je ne te laisserai pas t'enfuir. Où est la cible ? Je ne sais plus où elle est la cible, d'ailleurs. Elle est sur notre gauche. Bon, elle est, 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 à droite, mais non. Der. Ok, il ne m'a pas vu. Suivant. Ah, dommage. J'aurais bien voulu tous me les faire comme ça, sauf que là, il dé... C'est con, parce qu'il dépasse un chouïa du bosquet. Je me suis fait repérer ou pas ? Apparemment, non. Il est pas venu, non ? Il est bugué ? Ah, je crois qu'il m'a repéré. Allez, viens, attaque. Ok. Attaque silencieuse. Ah oui, 60 mètres, c'est revenu. Il était à 60 mètres. Ok, viens ici, mon petit. Et il y a du monde, quand même, ici. Fouillé. Bon, il était en face, là, sur la maison. Hop, il y a quelqu'un à droite. Est-ce que... Ah, ils arrivent tous, là. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, la cible ? Je pense. Ah, mais c'est pile-poil à l'intérieur, c'est ça, euh... Faites-moi tomber, cette crevure. Nul n'échappe à son sort. Ok, bien... Ok, bien... On y va, hein. Au pire, je ferai un deuxième épisode. Hop, s'il est loupé. Ça lui fait quand même de la suppression. Bon, il faut quand même pénétrer dans la zone. Il faut passer par là, apparemment de nous. Euh... Eh, les contrats, s'ils durent deux heures à chaque fois, euh... Ah, mais non, il... Mais, je comprends pas. Ça va être dessous, non, c'est ça ? Comment on fait pour rentrer là-dedans ? Ah, mais c'est lui, la cible ! Ah, d'accord... En fait, il fallait se dévoiler. Ok, c'est bon, on a tué la cible. Ok, en fait, ça ne nous indique pas qui c'est la cible, je pense. Ok, il est trois en un. Vite, attaque sur noise. Et attaque sur noise. What ? On peut faire les trois comme ça ? Mais on peut en faire combien, douze ? Eh, mais moi, je veux bien continuer comme ça. Attaque, euh... Confirmer le meurtre. C'est plus une élimination, hein, c'est un meurtre. Allô ? C'est buggé ? Ton séjour en Midgard a pris fin désormais. Ok. Ouais, donc, en fait, on ne sait pas qui c'est, en fait. Il faut y aller en mode, en mode bas les couilles. Et ouais, bon. C'est bien, les gars. Bon, ben, je vous laisse là, en tout cas, pour cet épisode-ci. Si ça vous a plu, eh ben, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. On se trouve très rapidement. N'oubliez pas de partager, Discord, Facebook, vous avez tout dans la description. Une grosse patte de chat, si vous aimez les chats. Une grosse patte de chien, si vous aimez les chiens. Bon Covid, bon sport, à plus tard. Et on se retrouve la fois prochaine sur Assassin's Creed. Valalala ! Sur ce, on dit chocolatine chez nous. Je vais essayer de m'échapper de ce campement. On le fera plutôt hors caméra. À plus tard. Touchous. Bye bye. Hasta la vista. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501